Je pense que certains comme moi se sont posés la question cette semaine de publier dans cet objectif de mettre en avant les femmes en cette journée spécifique. Moi, j'ai décidé de le faire, même si au final, je fais partie de ceux qui considèrent que les femmes devraient être à l'honneur tous les jours. Donc, en rapport avec cette actualité de la journée internationale des droits des femmes, je vais aborder un sujet épineux, qui est celui de l'écriture inclusive. Et je sais que tu me remercies de t'avoir proposé ce sujet. Je te remercie tout à fait avec nos auditeurs. C'est la patate chaude dont personne ne voulait. Donc, pour une femme, je vous ai dû attribuer ce sujet. L'écriture inclusive, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de dégenrer l'écriture pour mettre hommes et femmes sur un pied d'égalité, en tout cas dans le discours. Ça nous complique la vie, nos rédacteurs, entre autres choses. Mais malgré tout, on a actuellement un débat très, 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 j'allais dire violent, mais c'est presque le cas un petit peu partout, réseaux sociaux, articles, en tout genre, sur le fait d'utiliser cette écriture inclusive sur le web. Et c'est une question qu'on est en droit de se poser. Donc, l'écriture épicène, alors ça ne se limite pas ? Juste pour qu'on soit tous un petit peu au niveau de ça, au cas où, ça veut dire qu'en gros, si je devais écrire le mot acteur, je devrais écrire acteur-ris, c'est ça ? C'est ça. Alors, ça, c'est la partie visible de l'écriture épicène, le point médian, qui sert donc à créer un mot qui n'est plus genré, féminin ou masculin, mais qui inclut les deux genres, donc avec un système de points qui rend le mot, il faut dire ce qui est très concrètement, assez compliqué à lire finalement. Mais ce n'est pas tout. C'est incompréhensible pour Google, j'imagine ? Alors, ça rend, le point médian est perçu par le moteur de recherche comme un tiré. Donc, du coup, on conserve à peu près le masculin, mais le féminin est complètement perdu dans la nature et le pluriel aussi. Donc, c'est une forme qui est finalement assez peu représentée sur le web à l'heure actuelle, même si le débat fait rage. La réalité, c'est que l'écriture inclusive est très peu utilisée. Alors après, il faut différencier, je pense, les usages. Effectivement, moi, je serais peut-être favorable à l'utilisation de ce type d'écriture dans les réseaux sociaux. Par exemple, si on a envie de marquer son envie de mettre en avant, on va dire, l'égalité des sexes, maintenant, en ce qui concerne la rédaction SEO, ça pose beaucoup d'autres problématiques. On avait un exemple sur l'écriture épicène. Je reprends un des articles qu'on avait partagé ensemble. Travaillez-vous dans la rédaction web ? Il faudrait plutôt dire, êtes-vous rédacteur ou rédactrice web ? C'est ça, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'écriture épicène, on considère qu'on ne devrait plus parler, par exemple, des conseillers, mais qu'il faudrait systématiquement indiquer les conseillers et conseillères. Non, les conseillères et conseillers. Et on a tout un tas de règles empilées comme ça, qu'on devrait utiliser si on veut arriver réellement à faire de l'écriture épicène. L'exemple des droits de la femme et des femmes est un autre. Donc, on a comme ça beaucoup de règles, finalement, dans cette écriture-là. Stéphane, je t'ai vu au chien de la tête, là, Stéphane. Alors, je sens que tu as un truc à répondre à Morgane, là, tout de suite. Non, non, j'ai rien à dire. Non, non, mais Morgane a raison. Non, mais pour moi, c'est toute l'aberration française de discuter de sujets qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Si on s'intéressait à une vision un peu plus pratico-pratique de cette équité, de cette égalité de justice entre les sexes, entre les religions, etc., etc., on résoudrait bien plus de problèmes qu'à philosopher sur ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Moi, juste pour rappel, l'écriture inclusive aujourd'hui, elle n'est pas comprise par les personnes dix. Et les personnes dix dans le pays, rien qu'en France, c'est quatre millions de personnes qui ne comprendront pas, qui ne peuvent pas lire cette future rédaction. Donc, dix, dix lexique, tu… Oui, c'est plus général. Ça peut être dix orthographiques, ça peut être dix praxiques, etc. Donc, c'est plus général. C'est toute une famille de pathologies. Si c'est… Essayez d'améliorer les choses d'un côté et ça n'améliorera pas grand-chose. Il faut arrêter de se leurrer. Au contraire, à l'opposé, avoir une écriture qui est pour moi ségrégative, je n'ai pas peur du mot, ça m'embête, quoi. Voilà, ça m'embête. Je préfère avoir des actions concrètes dans l'inclusion que philosopher, parce qu'en France, on adore philosopher. Enfin, c'est notre truc, français, de philosopher. Ça, c'est fait. Non, non, mais c'est un sujet important parce qu'aujourd'hui, il y a des demandes quand même qui émanent de certaines communautés. Est-ce que ça peut être un sujet qui soit appliqué, parce qu'il y a des débats vraiment rouleux sur les réseaux sociaux, notamment. Après, je crois que, en tout cas, je vais parler pour ma comporation et les rédacteurs et la rédaction web en général. Notre métier est de répondre à la majorité, donc de rendre des textes lisibles à la majorité des gens. Et aujourd'hui, la majorité des gens ne sait pas lire ce type de contenu. On n'apprend pas l'écriture inclusive à l'école. Et on est quand même dans quelque chose qui alourdit énormément le contenu. Donc voilà, après, de la responsabilité de chacun de savoir s'il a envie d'utiliser ou pas cette technique d'écriture. En tout cas, en tant que professionnel, on ne va pas répondre immédiatement par la positive, d'autant qu'encore une fois, il s'agit d'une demande qui est politique purement. Au départ, on n'est pas sur une réforme de l'orthographe. Donc effectivement, quand on travaille dans les métiers de la rédaction, quant réforme de l'orthographe, il y a une édition. Là aussi, ça peut faire débat. Mais en ce qui concerne l'écriture inclusive, on va rester en retrait de ce débat-là et laisser chacun décider de ce qu'il faut faire. Maintenant, je reviens totalement Stéphane sur le fait que l'écriture inclusive rend la lecture complexe. Et en ce cas, ne perdons pas de vue que la majorité prime et que notre but est d'être lu et compris par la majorité des gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !